Musique Bonjour, ce matin je vous propose une lecture dans le livre Puissance de la Grâce, écrit par Ellen White. Une main capable d'aimer Dieu est pour nous le Dieu des délivrances et l'Éternel, le Seigneur, peut nous garantir de la mort. Psaume 68, verset 21 Aucun homme n'est tombé si fortement et si profondément que Dieu ne le puisse secourir, quelle que soit sa détresse. Qu'y a-t-il donc d'impossible pour notre Seigneur Dieu, en sorte que nous n'osions nous risquer sur lui de manière consolée ? Oui, c'est à partir de rien qu'il a créé le ciel et la terre, qu'il a tout créé. Chaque année, encore, il fait les arbres, remplis de cerises, de pommes, de poires, et il n'a besoin de rien pour tout cela. Pour notre part, quand la neige de l'hiver est là, il nous paraît impossible qu'il puisse se produire une seule cerise à partir de cette neige. Mais Dieu, c'est l'homme qui peut tout produire à son heure, qui peut rendre vivant ce qui est mort et appeler ce qui n'est pas, afin que cela soit. Bref, aussi profonde que puisse être la chute, elle n'est pas si profonde que notre Seigneur Dieu ne puisse en relever et en redresser. Il est nécessaire que nous reconnaissions et sachions que de telles œuvres appartiennent à Dieu, que pour lui, rien n'est impossible, afin que nous apprenions, quand cela va mal, à compter de manière intrépide sur sa toute-puissance. Que vienne la guerre ou tout autre malheur, pensons qu'il y a là un secours, un sauveur qui possède une main toute-puissante et capable d'aider. Voilà la juste et la véridique foi. A cause de Dieu, on doit être hardi et ne pas perdre courage, car ce que ni moi ni les autres hommes ne pouvons et nous n'avons la faculté de faire, Dieu le peut, il en est capable. Quand ni moi ni les autres nous ne pouvons plus aider, alors il peut m'aider et me sauver de la mort, comme le dit le psaume 68, Nous avons un Dieu qui aide, le Seigneur des seigneurs, qui sauve de la mort. Aussi, que notre cœur soit toujours hardi et consolé, qu'il tienne ferme à Dieu. Les cœurs qui servent Dieu avec justesse et qui l'aiment sont justement ceux qui ne perdent pas courage et qui sont intrépides. En Dieu et son Fils Jésus-Christ, nous devons être hardis, Car ce que nous ne pouvons pas, il le peut, ce que nous n'avons pas, il l'a. Si nous ne pouvons pas nous aider, il peut aider, il le veut faire très volontiers et avec bon cœur. Prions ensemble en ce matin. Dieu éternel, en ce matin humblement, nous voulons te dire merci. Merci parce que tu es pour nous un secours, un appui, un refuge qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Oui, Père éternel, nous voulons te confier cette nouvelle journée, toi notre Dieu, en qui nous nous confions chaque matin. Oui, Seigneur, en ce matin, tu nous rappelles encore que nous pouvons avoir une foi inébranlable en toi, car tu es celui qui est capable de nous secourir, tu es le Dieu de l'impossible, tu es, Père éternel, celui qui a toutes les solutions à nos difficultés et tu n'as pas besoin de l'homme pour accomplir ce que tu dois faire, Père éternel, parce que tu es tout puissant. Oui, Seigneur, nous voulons avoir cette foi en toi, Père, cette confiance, pour que, quelles que soient les situations dans lesquelles nous nous trouvons, nous nous trouvons, nous puissions dire que nous savons que ta main secourable va venir nous aider. Oui, Père éternel, tu n'as pas besoin de nous pour faire pousser les fleurs, pour faire lever le soleil ou pour, Père éternel, faire tomber la pluie et tu nous rappelles que nous pouvons avoir confiance en toi parce que tu nous aimes. Tu prendras bien soin de nous et donne-nous à nous abandonner complètement dans tes bras d'amour. C'est ce que nous voulons faire aujourd'hui jusque dans l'éternité, jusqu'à ton retour, Père éternel. Donne-nous de rester persévérants, de nous appuyer sur toi, parce que tu veux nous aider volontiers et avec tout ton amour, au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à passer une très belle journée et n'oublions pas, notre Dieu est capable de nous délivrer. Appuyons-nous sur ses promesses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501